Bonjour à tous, bienvenue dans Faites le Buzz, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle partie endiablée entre quatre étudiants, deux équipes qui s'affrontent, des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine, à ma droite, des effapiennes, Carla et Marie. Salut les filles, bonjour, ça va en forme ? Elles arrivent de Lyon et de Biarritz et elles ont la motivation de représenter leur école et de battre, peut-être, les garçons, Joshua Mathis. Salut les gars, My Digital School, école ici située sur la rive droite de Bordeaux, ça va en forme ? Ça va super. Vous avez mangé du lion ? Oui. Mathis il a un super tatouage dans le cou, il nous racontera peut-être ce que ça veut dire tout à l'heure. On verra. Bienvenue dans cette nouvelle partie des questions de culture générale, des points à gagner dans la première manche, des points encore plus à gagner mais aussi à perdre dans les deuxièmes et troisièmes manches. Et surtout, vous avez le droit, l'obligation de vous amuser. Ok ? On est parti. Voici la première manche, c'est le buzzodrome. Et voici le buzzodrome. Je le dis, je le redis, je le répète à tous les étudiants qui viennent sur ce plateau. Cette première manche est hyper importante pour capitaliser des points car si vous avez bon, vous gagnez trois points. Si vous vous trompez, vous n'en perdez pas. Et vous pouvez ainsi, comme ça, cumuler des points qui vous serviront pour la deuxième et troisième manche. Voici la première question de cette première manche. Concertez-vous, parlez-vous avant d'appuyer. Vous avez 20 secondes à chaque fois pour y répondre. On commence avec le thème culture Internet et traduction. Voici la question. Quel est le site le plus traduit au monde ? Est-ce que c'est Youporn ? Est-ce que c'est Google ? Est-ce que c'est Wikipédia ? Est-ce que c'est les témoins de Jéhovah ? Concertez-vous. Vous avez le droit de parler tout fort. Joshua, tu peux parler plus fort, on n'est pas à la messe. On vit ensemble le jeu. Et il vous reste deux secondes. J'espère que vous avez appuyé sur le buzzer. C'est les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le site des témoins de Jéhovah. Je vois que personne ne réagit, le site des témoins de Jéhovah. Oui, ce sont plus de 1000 langues. Vous pouvez d'ailleurs le lire en basque. Toi qui es Kharla de Biarritz, en créole et en d'autres langues, zéro partout. Je sens un flottement, là. Ils ne sont pas là. Je les ai perdus. Je suis tout seul sur le plateau. Je suis choqué. Coucou. T'es choqué, Mathis ? Oui, je suis choqué, là. Oui, mais c'était un piège, forcément. C'était pour vous réveiller. D'accord. Voici une question animaux femelles. Allez-y, là. Réveillez-vous, parlez-vous avant. De quel animal la ase est la femelle ? Est-ce que c'est la femelle du lièvre, du cochon, du cerf, du canard ? La ase. Ça a voté, ça y est, ça a buzzé des deux côtés. Je crois que vous étiez assez sûr de vous. Ça fait plutôt plaisir. Je vois des visages souriants. Bien sûr, c'est le lièvre. Bravo tout le monde. Ah, ça y est, on respire. C'était le lièvre, bien sûr. Ça respire du côté des garçons. Mathis, Joshua, bah oui, vous avez raison. Trois points. C'est ça, la ase. C'est donc la femelle du lièvre. Les filles, vous avez mis quoi ? On a mis le cerf. Le cerf. Le cerf. Le cerf, non. C'est pas le cerf. Bon, voilà. C'est la biche, bien sûr, c'est la biche. Trois points pour les garçons, zéro pour les filles. Pour l'instant, franchement, rien n'est perdu. Allez, on reste concentré. Vous pouvez encore gagner plein de points, mesdemoiselles. On va parler géographie. Quel est le plus grand pays du monde ? Est-ce que vous êtes bon en géographie ? J'en connais une à ma droite qui part bientôt faire un grand voyage. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est l'Australie, la Chine, la Russie ou l'Inde ? Quel est le plus grand pays du monde ? Est-ce que vous avez trouvé ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Les garçons sont assez sur deux. Et les filles aussi, bien sûr, c'est la Russie. On ne parle que de Russie en ce moment, beaucoup dans l'actualité pour les raisons que vous connaissez. Trois points pour tout le monde, six pour les garçons, trois pour les filles. Et quel est, selon vous, le plus petit pays du monde ? Là, c'est pour moi, c'est cadeau. Je ne vous donne pas de points. C'est juste pour savoir. C'est le Vatican. Bravo, Joshua. C'est le Vatican. 836 habitants. C'est un État dans l'État. Il y en a là-dedans. Bravo, les garçons. Six à trois. Voici une question gastronome. On va parler farine. Un plat que vous connaissez peut-être, notamment dans le sud de l'Europe et aussi dans le nord de l'Afrique. Quelle farine est l'ingrédient de base de la polenta ? On appelle ça aussi la polinte. Est-ce que c'est le blé, le manioc, le maïs ou le riz ? C'est la polenta. Je crois que ça y est, Marie a buzzé. Très sûre d'elle. Joshua, Matisse, ils sont encore dans l'hésitation. Quatre secondes, trois secondes. La bonne réponse était le maïs. Let's go. Let's go. Matisse, il est content. C'est trois points pour les deux équipes. Bravo. Vous aimez ça, la polinte ? Un peu, ça va. Et vous ? Tu connais pas. Tu connais pas. Et Joshua, l'encore. Moi, j'adore. T'adore ? Moi, j'adore aussi. C'est hyper bon. La polinte. Bref, c'est bien joué. Vous cumulez des points. C'est hyper serré. Il n'y a que trois points qui vous opposent. On va passer maintenant à la question suivante. Et on va voyager. Combien de kilomètres Mike Horn, le fameux Mike Horn, a-t-il parcouru lors de son tour du monde suivant la ligne de l'Équateur, celle que vous voyez sur l'écran ? Est-ce que c'est 40 000, 60 000, 80 000 ou 120 000 kilomètres ? Mike Horn, qui est venu dans la région Nouvelle-Aquitaine il y a quelques années, il avait tourné un épisode de Top Gear dans la Vienne près de Poitiers. Deux secondes. Voici la réponse. C'était 40 000 bornes. Les garçons sont très contents. Et est-ce que les filles sont contentes ? C'est quatre bonnes réponses consécutives pour Matisse et Joshua. Bravo, les gars. Vous assurez bien, trois points. On est à douze points pour les garçons, six pour les filles. On va remonter. Vous allez remonter. Croyez-moi, croyez-moi notre expérience ici dans Fête le Buzz. Parfois, une équipe qui était en tête au début se met totalement à perdre à la fin. Donc les lignes peuvent traverser. On va voir ça. Matisse, Matisse, là-là. Vous aviez mis combien de kilomètres, vous ? 80 000. 80 000, oui. Bon voilà, il fallait connaître. Vous le saviez ? Par rapport à la ciconférence de la Terre. C'est ça. Oui. Joshua, je sens que ça cogite là-dedans. On n'est pas très mathématiques, nous. Oui, c'est comme ça. On se concentre, c'est la dernière question de cette deuxième manche qui vous permet de gagner quatre ou trois points et d'en perdre un. Si vous vous trompez, on va parler peinture. Franklin Roosevelt. Ce portrait de Franklin Roosevelt s'appelle Unfishy Portrait, car il n'est pas terminé, comme on peut le voir sur cette photo. Pourquoi le peintre Elisabeth Choubatov a dû s'arrêter en plein milieu de son œuvre ? Parce qu'elle a été arrêtée par la police pour collaboration, parce que Roosevelt est mort pendant qu'il posait, parce qu'elle a perdu l'usage de sa main, ou car elle n'avait plus de peinture. Bon, là, évidemment, c'est un peu au pifomètre, mais vous pouvez par élimination, la bonne réponse est parce que Roosevelt est mort. Exactement. Il est mort pendant qu'il posait. Vous vous rendez compte un peu, c'est incroyable. Ça fait douze points pour les garçons, six points pour les filles. En gros, ça n'a pas bougé. Les scores n'ont pas bougé. Exactement. Incroyable anecdote. Roosevelt qui est mort pendant ce portrait. Et donc, c'est vraiment la dernière image de ce président américain qui a marqué, évidemment, l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, de vos années lycées. Ça va, ça se passe bien pour l'instant ? Ça se passe très bien, oui. Les filles, on reste concentré, hein ? Oui, oui. On y croit. Bien sûr. On garde la niaque. Regardez Mathis, il a la niaque, là. Moi, j'ai la niaque. Vraiment. Ayez la niaque. Prenez la niaque de Mathis et renversez la tendance. Je ne suis pour personne, j'ai juste envie que le jeu soit encore plus pimenté. Voici la deuxième manche maintenant, c'est le Super Buzz. C'est la deuxième manche, c'est le Super Buzz. Vous avez capitalisé des points, mais tout peut s'inverser cette fois-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez gagner 4 ou 3 points si vous avez bon. Si vous prenez la main en premier, c'est 4 points. Si vous avez bon et que vous prenez la main en deuxième, c'est 3. Si vous vous trompez, c'est moins 1. Alors, les effapiennes, racontez-moi un petit peu. École française, des attachés de presse, il y en a partout, les effapes. Il y en a une à Bordeaux, mais il y en a où ailleurs ? Il y a Paris, Lille, Aix-en-Provence. À Lyon et à l'international aussi. Oui, New York, Shanghai et après, il y a plein d'écoles partenaires. Exactement. Incroyable, ça, New York, Shanghai. C'est une école incroyable. Il y a des gens très célèbres qui ont fait les effapes. Des journalistes, des gens dans la communication. Même dans la politique, je crois. Oui, même dans la politique. Pourquoi, Carla, ça te plaît pour cette formation ? Qu'est-ce que tu aimes à les effapes ? Moi, c'était surtout pour l'événementiel que j'ai choisi les effapes. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis même pour tous les côtés, attachés de presse, pouvoir être en lien avec les journalistes, les publicités, la marque. Là, on est au printemps. Donc, tu as déjà vécu une belle année universitaire. Qu'est-ce que tu retiens de cette année ? Est-ce qu'il y a des choses, des matières, une épreuve que tu as aimée, une expérience ? Oui, surtout Strat Créa. Strat Créa ? Oui. Donc là, on bosse surtout comme si on était une agence. Donc, comment sur une campagne, on peut la propulser ? Qu'est-ce que tu dirais ? En gros, là, par exemple, on a un brief créa. OK. Et l'idée, c'est de chercher deux marques qui pourraient faire une collaboration pour créer un produit. Et voilà. Super. C'est déjà arrivé dans l'histoire des marques, en plus. Que deux marques créent un produit... Souvent, ça fait buzz ou... Comme la Smart, par exemple, la voiture Smart, par exemple. Exactement. Bon. Alors, raconte-moi, Carla. Toi, l'aventure, elle est géniale, là. On est au printemps. Madame s'en va à la rentrée à Montréal. Oui. Ben, grâce à l'EFAP, en fait, je peux faire un voyage à l'étranger. Enfin, étudier à l'étranger. Et du coup, à partir de septembre, je pars étudier quatre mois à Montréal. Quatre mois, tarte aux pommes de caribou. Tu vas te s'amuser là-bas. Quatre mois, donc tu vas être pile pendant les fêtes de Noël. C'est ça. Génial. Aventure géniale. Et puis, mine de rien, à Montréal, il y a la culture nord-américaine. Donc, il y a aussi des codes et des codifications autour de la communication, j'imagine, qui vont t'apporter beaucoup. Oui, beaucoup. Ça va être génial. Oui, ça va être une super expérience. Merci l'EFAP. J'ai presque envie d'être étudiant, moi. Et alors, toi, Marie, c'est très drôle. Je pense que tu étais faite pour être à l'EFAP parce que tu nous dis... Tu nous dis, moi, j'ai toujours fredonné les pubs. J'adore la pub. Je connaissais les pubs par cœur quand je les écoutais à la radio, à la télé. Oui, ça faisait beaucoup rire mes parents, d'ailleurs. Par exemple, fais-y sans moi une pub que tu as adoré. Ah, ben, j'en étais sûre. Ben oui. Carglace Réparc, Carglace Remplace. Exactement. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai fait mon dernier stage de septembre à janvier dans une agence de publicité à Paris, chez TBWA. OK. Et j'ai adoré l'aventure. Franchement, c'était génial. Donc, tu es vraiment... Oui, oui. Tu es tombée dans la com depuis que tu es toute petite. Exactement, oui. Un jour, Marie inventera des grandes publicités comme Carglace, qui nous rentreront dans le crâne toute la journée. Je suis allé un jour en Allemagne et en allumant la télé à l'hôtel, il y avait la pub en allemand. Carglace und Streif, Carglace von Streif. Et je me suis dit, ils sont très forts en com. Allez, c'est parti. Voici la première question de cette deuxième manche. Concentrez-vous, c'est de la rapidité, c'est des points à gagner et à ne pas perdre. On va parler science et saison. Voici une question qui s'affiche dans quelques secondes. Concertez-vous rapidement. Quel événement a lieu chaque année entre le 19 et le 21 mars ? C'est un peu fou, je vous l'accorde. Est-ce que c'est le solstice d'automne, l'équinoxe d'automne, le solstice de printemps, l'équinoxe de printemps ? Tous ressemblent un peu, faites peut-être appel pour le coup à vos souvenirs. C'était l'équinoxe de printemps, est-ce que quelqu'un a bien répondu ? Bravo, tout le monde a bien répondu, les garçons ont répondu en premier, Mathis, Joshua et Carla et Marie en deuxième. Génial, vous voyez, ça remonte les filles. Aucune hésitation de votre côté. Non. Je sens depuis le début un aplomb insolent. Ouais, vraiment. Des garçons, la force tranquille des hommes politiques. Ils sont là, ils font ce style genre, mais ça avance bien, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Voici la deuxième question. C'est bien les filles, vous remontez la pente. Rien n'est perdu, on parle nature et animaux. Comment s'appelle le petit de l'orque ? Oui. Un orque, son petit, c'est un orco, un orqueron, un chiot ou un veau ? Bon déjà, il y en a un que j'aurais éliminé. Attention, il peut y avoir un piège en revanche. Est-ce que c'est un orco, un orqueron, un chiot ? Eh bien oui, c'est le veau. Le veau et le petit de l'orque, exactement. Le chiot, c'était sûr que non. Moins un pour chaque équipe. Vous vous êtes bien trompés tous les deux, c'était la bonne question. Piège. Évidemment, tout le monde se dit non, évidemment, on ne va pas mettre le veau. Le petit de l'orque, c'est le veau. Le petit du requin, c'est le requino. Et le petit de la loutre, c'est le loutron. Ce mignon, c'était l'instant mignon de cette partie. Voici, rien n'est perdu, une question sport divers, ski alpin. Elle va s'afficher. On a une candidate qui vient de la région lyonnaise. Marie est de Lyon, 69. Ronalp représente en ski alpin. Quelle est la discipline où les portes sont les plus éloignées ? Est-ce que c'est la descente, le géant, le slalom ou le super-gé ? Fais appel à tes souvenirs, un montagnard. Marie, la discipline où les portes sont les plus éloignées entre chaque porte. C'est la descente. C'est la descente et je sens une... 14 points pour les garçons, 7 pour les filles. Dommage, les filles, vous redescendez et les garçons gardent la tête. Ça fait plaisir de voir les garçons enfin se tromper. Ils se sont trompés deux fois de suite. Enfin, nous aussi. J'ai une bonne nouvelle, la prochaine question, c'est x2. C'est la dernière question de cette deuxième manche. Ça veut dire que si vous prenez la main en premier, c'est 8 points. En deuxième, 6 points. Si vous vous trompez, c'est moins 2. C'est là, les filles, que vous pouvez jouer une carte. Vraiment. C'est peut-être cette question qui vous permettrait de créer le suspense pour la troisième manche. OK. Attention, concentration. Laquelle de ces questions a pour réponse rouge ? Quelle est la couleur du champagne ? Quelle est la couleur du lila ? Quelle est la couleur qui désigne un novice ? Quelle est la couleur du sang ? Là, franchement... Franchement, franchement... C'est le sang, bien sûr. C'était une question de rapidité qui est allée le plus vite. Mais peut-être que vous avez pris aussi 6 points. 22 points pour les garçons, 13 pour les filles. Vous êtes remontés, quand même. Vous êtes remontés. Ce qui veut dire que vous gardez encore des chances pour la troisième manche. On peut gagner jusqu'à 5 points. Bon, les garçons, tout va bien. Tout va bien. Ils sont surprenants. On dirait des dauphins. Ils communiquent comme ça par honte cérébrale. Vous ne vous dites rien et vous avez toujours bon... C'est quoi le truc ? Vous avez des antisèches ? Non, non, on fait ça. Vous regardez le regard, vous avez un petit geste ? Le regard suffit. Vous vous êtes fixé un truc avant ? Même pas. Même pas. Même pas. C'est naturel. On va parler dans un instant un peu plus avec les garçons qui, pour l'instant, sont en tête. My Digital School. On se retrouve après une petite pause. A tout de suite. Bienvenue et retour dans Faites le Buzz. Nos candidats s'affrontent depuis le début de cette partie en Diablée cette semaine. À ma droite, les Effapiennes. À ma gauche, My Digital School. Les garçons sont en tête, mais rien n'est joué. Et parfois, la tendance retourne lors de la troisième manche. Joshua, Mathis, My Digital School. C'est ça. Pourquoi on est dans une école pareille ? Mathis. Moi, c'est pour créer des sites internet, en fait. D'accord. J'ai toujours une passion, en fait, pour le côté en ligne, tout ça. Moi, ce que je veux faire plus tard, c'est être entrepreneur et travailler depuis chez moi. D'accord. Sauf qu'être en ligne comme ça, faire des sites internet, c'est la bonne solution pour ça. C'est la bonne solution. Voilà. Si tu es bon et créatif, tu auras des clients et tu auras de l'imagination. Exactement. C'est ce qui te plaît. D'accord. Tu peux juste te mettre de profil avec Joshua. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Ton tatouage, c'est quoi ? C'est une philosophie japonaise. Ça s'appelle le Kaizen. Et en fait, ça veut dire le progrès constant. Le progrès constant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est si zen. Oui. Mathis, très sûr de lui. Alors, Mathis, à chaque fois, on vous fait un peu parler. Et toi, sur ta fiche, tu as dit, j'adore qu'on m'appelle un go-muscu. Oui. Un go-muscu. Un go-muscu. Qu'est-ce que c'est un go-muscu ? En fait, c'est que je vais souvent à la salle. Ah, muscu. Je fais mon sport tous les jours. Ah, ouais. L'esprit sportif, le corps et tout. Tout est lié un peu au mental. C'est lié, voilà. D'accord. Donc, musclé, le gars. On essaye, on essaye. Il ne faut pas te chercher dans la rue, quoi. Ah, ça ne veut rien dire, le musc. Bon. Enfin, pour la bagarre, on va dire. Ouais, ouais, c'est clair. C'est peut-être bien aussi pour le mental. Oui. Ça fait du bien quand tu vas à la salle. C'est surtout ça, oui. Et on salue les habitants de Colonge-la-Rouge, en Corrèze, dont tu es originaire. C'est ça. Tes proches nous regarderont sur sud-ouest.fr. Et sur les boxes de TV7, Joshua. Oui. Alors, lui, Joshua, il vient du sud, à côté de Nice, Monaco. Oui. Tu es un gars du sud. C'est ça. Pourquoi tu es venu dans la région ? Pour tes études ? Oui, pour mes études et parce que j'avais déjà des amis qui étaient venus ici pour leur étude. Du coup, je les ai rejoints. J'en ai profité. D'accord. Pourquoi tu aimes, toi, faire cette école ? C'est comme Mathis. J'adore faire des sites web. Je me suis découvert cette passion il y a deux ans. Et du coup, maintenant, j'en fais quasiment tous les jours une petite partie et j'apprends. Génial. Oui. Mais réfléchissez peut-être tous les deux, monter un truc. Pourquoi pas ? Une boîte, une structure. Oui. Les futurs Bill Gates des années 2020-2030. J'espère. Créer quelque chose. Oui. On pourra dire, on les a rencontrés. Alors, Joshua, toi, j'ai lu que dans une petite soirée un peu fatigante d'étudiants, tu avais faim, j'imagine. Tu ne sais pas. Il ne s'en rappelle pas. Oui. Et tu t'es endormi dans une boulangerie. Oui. C'est ça l'histoire. En fait, j'étais à une soirée en vacances avec des amis. Oui. Et on était parti très, très loin de la maison. Et moi, je devais rentrer un peu plus tôt parce que j'étais fatigué. Sauf qu'en rentrant, je n'ai pas les clés. Et vu qu'il était 4-5 heures, je me rends compte que la boulangerie est ouverte. Oui. À ce temps-là, il n'y a que les boulangeries qui sont ouvertes. Oui. Il fait super froid. C'était en Bretagne. Et du coup, je me dis, soit je vais m'ouvrir de froid, soit je vais me réchauffer. Et donc, je vais aller dans la boulangerie. Ça sent bon. J'ai eu un petit pain au chocolat gratuit. Et puis, on est venu me chercher le matin. Mais tu t'en rappelles ? Oui. Tu es arrivé en mode petit... Voilà. Oui, j'étais un petit vide. Petit Caliméro, quoi. Si j'ai faim, j'ai froid. Oui, je sais bien. Aidez-moi, aidez-moi. Mais le boulanger ou la boulangère qui t'a accueilli, ils t'ont sauvé. Oui, il était super sympa. Tu t'en souviens de cette boulangerie ? Oui, oui. C'était dans quel coin ? C'était sur la presqu'île de Quiberon. Quiberon. En Bretagne. Eh bien, on salue ce boulanger de Quiberon qui a sauvé Joshua. Et grâce à qui, aujourd'hui, nous avons Joshua sur le plateau. Vivant. Vivant et rassasié. Voici la première question de cette troisième manche. Concentrez-vous. On va parler raisonnement. Lisez bien la question. C'est un raisonnement assez simple. Il faut juste bien calculer. Les réponses s'affichent au fur et à mesure. Un couple a six garçons. Et chaque garçon a une sœur. Combien de personnes constitue cette famille ? Un couple a six garçons. Est-ce que c'est sept, neuf, douze ou quatorze personnes ? Les filles ont pris la main. C'est une mauvaise réponse, les filles. Les garçons ont repris la main. Neuf personnes. C'est ce que vous avez mis, les gars. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Cinq points pour Matisse et Joshua, moins deux. Eh oui, vous êtes allés à vous. Oups. On peut savoir pourquoi vous riez comme ça. On a fait six fois deux et puis on a rajouté les deux parents. Ah oui, d'accord. Je trouve que c'est un peu trop simpliste. Voilà. Alors vous, zéro doute aussi. C'est quoi la mécanique ? C'est Josh qui calcule. Du coup, il y a six frères. Et du coup, chaque frère a une sœur. Donc il n'y a qu'une sœur au final. Il part pouf. C'est Joshua, ça. C'est normal. C'est Joshua. Il y a une Monaco. À Monaco, on sait compter. Je me comprends. Voici la deuxième question de cette troisième manche. On va en Amérique du Nord. On va parler tourisme. Voici la question. Concentrez-vous. Bon, les filles, on est peut-être en train de jouer pour l'honneur, mais ce n'est pas grave. Quelle chute d'eau se situe entre le Canada et les États-Unis à proximité du lac Ontario ? Quelle chute, selon vous ? Est-ce que c'est les chutes Victoria, du Niagara, de Yosemite ou d'Iguassou ? D'Iguassou, c'est les chutes du Niagara, les fameuses. Les célèbres chutes du Niagara. Cinq points encore pour les garçons. Alors écoutez, Carla et Marie, c'est la ratatinade. C'est le gratin dauphinois. J'ai envie de dire. Là, c'est 32-11. On joue pour le bonheur. On joue pour le plaisir. C'est la dernière question. Après, pour l'honneur, vous pourriez vous prendre cinq petits points. Oui, oui, des belles chutes. Vous aussi, il n'y a eu aucune hésitation là-dessus ? Vous assurez ? Non, bravo. Les garçons assurent. Il y a des très belles chutes d'ailleurs ici dans la région, en Dordogne également, ou en Corrèze. Les cascades de Murel, si vous allez un peu moins loin, que les chutes du Niagara en Nouvelle-Aquitaine. Voici la dernière question de cette partie. Là, on est sûr que ce sera la dernière question. Parce que même si les filles gagnent des points, c'est les garçons qui gagnent. Ces fameuses statues, hyper connues. Comment s'appellent ces statues ? Présentes sur l'île de Pâques. On est en Polynésie orientale. Une île qui appartient au Chili. Les filles, vous avez pris la main. Bravo. Bravo. C'est les statues de Moëlle. Ouf. C'était pour l'honneur. C'était pour l'honneur, Marie. Mais oui, bien sûr. Voilà, cinq points. 16 points pour vous. 32 pour les garçons. Victoire sans appel. De Joshua et Mathis. Bravo. Bon, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous avez gardé la bonne humeur tout le temps. Le plaisir de jouer. Vous gardez quoi de cette expérience ? On s'est bien amusés. C'est de la com', c'est de l'événementiel. On est très effapiens ici. Oui, c'est vrai. Bon, vous révisez un peu vos classiques. Et puis surtout, gardez votre bonne humeur. Vous, les gars, plaisir d'avoir joué. Là, c'est écrasage. Fierté totale. Vous allez revenir à l'école. Vraiment, on va vous porter au nu. J'espère. Dans les locaux de la place Salingrad. C'était un plaisir de jouer aussi avec vous. Regardez, petit cadeau pour vous. Bravo à toute l'équipe. Les cinémas UGC vous offrent vos places pour une agréable séance. Dans les salles des cinémas UGC Ciné-Cité-Bordeaux, Bassin à flots et Talence. Bravo, bravo les garçons. C'était une très jolie partie. Vous avez été des très bonnes joueuses et des très bonnes perdantes. Bonne chance, bon voyage pour toi, Carla. Et bon voyage pour vos expériences professionnelles et vos études. On se retrouve très vite dans Faites-le-Buzz. A bientôt. Salut !